Le 26 août 2021, la série Demain nous appartient à offrir aux téléspectateurs de TF1 son millième épisode. Un moment fort pour toutes les équipes qui travaillent sur le programme. À cette occasion, certains visages phares de la série à succès de la Une se sont retrouvés autour d'un podcast. Comédiens, producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs ont échangé au sujet de la fabrication de ce rendez-vous quotidien. Au cours de l'épisode 2 de cette série de podcasts, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasser et Sammy Garby ont évoqué leurs plus beaux et leurs pires souvenirs sur les plateaux de tournage à 7. Sammy Garby a fait des confidences intimes sur la composition de son personnage qui est beaucoup moins cool que lui. Mais le comédien a décidé d'y aller à fond et ne pas se poser de questions afin de pouvoir livrer un Karim crédible. Si certains jours, son personnage vit des moments difficiles, Sammy Garby parvient toujours à quitter le tournage avec le sourire. Notamment grâce à une équipe très présente et joviale. Il y a une ambiance très familiale sur DNA. C'est hyper agréable, c'est pour ça que les comédiens sont très contents d'être là. Parmi les moments difficiles dans lesquels l'acteur a dû se plonger pour les besoins de son personnage, l'enlèvement de sa fille dans la fiction. Il y a eu des moments très, très forts, le drama c'est ce que j'aime, même si c'était prouvant de jouer ça sur 5 semaines. Il y a eu des moments de lâcher prise. Il y a eu des moments magiques, c'était une arche riche en émotions. Des émotions qui le poussent à rester dans le programme malgré quelques coups de mou. Point. J'avais beaucoup de travail, et à la fin de la deuxième année, il y a eu un moment où je me suis posé la question de partir. L'acteur a régulièrement senti le besoin de prendre vacances pour se ressourcer auprès de ses proches. Les acteurs travaillant sur la série quotidienne sont nombreux à évoquer le rythme très exigeant des tournages. Le rythme a d'ailleurs été une des grandes craintes d'Emmanuel Moir, qui a récemment intégré le casting. Pour Samy Garbi, trois mois de vacances auront suffi à le remettre d'aplomb.